Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui de nouveaux easter eggs ont été trouvés, des informations sur les jeux annulés d'un Star Wars 7 et finalement on va discuter un peu du season pass avec les DLC. Donc premièrement, la communauté a découvert deux easter eggs dans la nouvelle map sur Hoth, Cripuscule sur Hoth, et bien il s'agit de Tontons en premier lieu. En fait il s'agit d'un seul Tontons, comme vous pouvez le voir il est pris dans la glace le pauvre. Mais vraiment la qualité du Tontons est magnifique. Moi personnellement je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir justement ces petites créatures sur Hoth, tout simplement parce que la façon dont est construite la map, et bien vous n'allez sûrement pas survivre très longtemps si on aurait accès à un Tontons. Rappelez-vous, vous réapparissez et vous êtes directement dans l'action quasiment. Donc est-ce que ça serait nécessaire ? Je ne sais pas. Mais bref c'est vraiment génial d'avoir ce easter egg de cette petite créature prise dans la glace sur cette map. C'est toujours apprécié et vraiment drôle. Cet easter egg et le prochain se retrouvent dans le mode de jeu Héro vs Vilain sur la nouvelle map. Donc vous pouvez les retrouver facilement dans la carte. Par exemple, le Tontons est complètement en bas pris dans un bloc de glace. Et le suivant est juste à côté, juste en arrière du spawn des héros rebelles. Donc justement, quel est ce second easter egg ? Et bien voici les Chrome Troopers. On pourrait facilement croire que ce sont des glitchs, mais non c'est bel et bien un easter egg. Ils sont là avec une raison, ou je ne sais pas, mais bref. Ils sont là. Ce sont des Storm Troopers, mais comme vous pouvez voir si on se rapproche, leur casque est en chrome. Voici une image de ce que ressemblerait un Chrome Trooper. C'est exactement ce que porte Capitaine Phasma. Mais bon, il ne va pas y avoir Capitaine Phasma dans le jeu, c'est sûr à 100%. Mais c'est quand même agréable de revoir ce petit easter egg. Et ça donne une possibilité quand même d'avoir une certaine personnalisation de l'armure du Storm Trooper dans des DLC. Est-ce qu'on va avoir le Chrome Trooper, justement, en habit comme armure de Storm Trooper dans les prochains DLC ? Ça serait vraiment cool. J'aimerais vraiment que DICE ajoute des personnalisations pour les armures de Storm Trooper et aussi pour les rebelles. Ça serait génial. Et justement, ceci est un bon exemple. Ça ne confirme pas qu'on va avoir ça dans le DLC, mais c'est quand même génial d'avoir des petits easter eggs de ce genre. Donc voilà, c'était les deux easter eggs trouvés sur la nouvelle map de Hutt. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un jeu en particulier qui a été annulé il y a fort longtemps. En effet, plusieurs compagnies ont dévoilé des jeux qui n'ont jamais eu la chance de voir le jour. Qui ont été soit annulés, soit qu'ils n'ont jamais été commencés par les développeurs. Donc voici le livre en tant que tel, avec plusieurs jeux, plusieurs titres de jeux qui m'ont l'air énormes, mais bien sûr, ils ne verront jamais le jour. Mais j'aimerais vous attirer l'attention sur un en particulier. Star Wars épisode 7. Et oui, il y aurait soi-disant eu une idée comme quoi de faire un jeu sur Star Wars épisode 7 avant même que le film voit le jour, car ça fait très longtemps que ce concept existe. Et il serait question de Ben Skywalker. En effet, le personnage principal aurait été Ben Skywalker, qui était arraché entre le pouvoir obscur de la Force et le côté lumineux. Ça leur aurait fait un énorme jeu, je suis certain, parce que nos choix auraient sûrement orienté notre personnage soit vers le côté obscur, soit vers le côté de la Force, au fur et à mesure que l'histoire avance. Et bien sûr, si on aurait été du côté de la Force, on aurait peut-être vu Kylo Ren. Donc, quand même, c'est super cool. Mais voilà, le jeu a été annulé. Il n'a même pas été commencé à être travaillé, sûrement à cause du développement du film. Et avec ce jeu, ça n'aurait pas été vraiment canon. En effet, ça n'aurait eu aucun rapport avec le film que l'on a eu il y a peu longtemps. Donc voilà, c'était un jeu cancellé de Star Wars 7. Personnellement, je ne suis pas trop déçu qu'il soit annulé, même si j'aurais bien aimé voir à quoi il ressemble. Mais bon, je préfère quand même avoir un vrai film qui sera canon. Voilà. Finalement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Season Pass, des DLC et des mises à jour. Beaucoup trop de personnes dans les commentaires ne semblent pas comprendre qu'est-ce que sont les DLC de Star Wars Battlefront et qu'est-ce que le Season Pass. J'en ai parlé souvent dans mes vidéos, mais là, je pense qu'il est temps de faire un petit résumé de tout ça parce que j'ai répondu à des centaines de commentaires qui me posent la question sur les DLC. Donc, écoutez bien ceux qui ne comprennent pas encore. Désolé pour ceux qui comprennent très bien depuis très longtemps, mais il faut que je mette cela au clair. Premièrement, les mises à jour. Il y en a eu plusieurs. On a eu les mises à jour de janvier, de février et il y en a une qui arrive en mars. Les mises à jour sont toujours gratuites et apportent des changements dans le jeu des équilibrages. Ceci est toujours gratuit et dans les mises à jour, il y a toujours du contenu gratuit pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Par contre, les DLC sont quelque chose de complètement différent des mises à jour. Il ne faut pas être mélangé entre une mise à jour et un DLC. C'est deux choses complètement différentes. L'un offre du contenu gratuit et l'autre offre du contenu payant. Donc, en mars par exemple, nous allons avoir très bientôt une mise à jour gratuite avec la map de Andorre qui sera gratuite. Et sûrement une ou deux semaines après, nous allons avoir le premier DLC de Star Wars Battlefront. Ce DLC sera payant et fera partie du Season Pass. Je vais revenir au Season Pass tantôt. Dans ce DLC, attendez-vous à de nouveaux héros, des nouvelles cartes, des nouveaux mods, des nouvelles armes, des nouveaux véhicules. Ça sera rempli, rempli. D'où le fait que ça soit payant. Il y aura beaucoup, beaucoup de contenu. C'est pourquoi c'est en forme de DLC. Donc, le premier DLC arrive en mars et contiendra le palais de Java et les usines de Souloust. Le deuxième DLC arrive durant l'été et sera sur Bespin, la Cité des Nuages. Le troisième DLC arrive en automne 2016 et sera sur l'Étoile de la Mort. Et le quatrième DLC, pardon, arrive en 2017, en début 2017. Donc voilà, tous ces DLC sont payants. Mais après tout le contenu gratuit que l'on a eu, je pense que c'est assez équitable de nous donner quelque chose de payant. Même si personnellement, j'aimerais que tout soit gratuit, mais bon, si EA, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tout avoir. Et cette compagnie veut toujours nous faire payer. Donc voilà, on ne peut rien dire. C'est la vie. Et croyez-moi, je ne suis pas content de payer des trucs moi non plus. Donc, si je ne suis pas pour les DLC payants. Mais bon, c'est ce qu'on a. Maintenant, les DLC, je vous en ai parlé, c'est payant. Et c'est différent des mises à jour. Le Season Pass, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le service premium, comme dans Battlefield, que vous pouvez acheter. Il vaut 50 euros. Et si vous avez le Season Pass, vous allez avoir les 4 DLC qui sont payants, gratuits. Et oui, le Season Pass inclut 4 DLC. Donc oui, c'est équitable d'acheter le Season Pass pour vous, si vous voulez les 4 DLC. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter le Season Pass. Vous allez pouvoir acheter les DLC un par un. Nous ignorons le prix encore exact. Mais ça va tourner autour de 10 à 15 euros chacun des DLC. Peut-être même 20 euros, je ne sais pas du tout. Mais bon, voilà. Donc si vous achetez le Season Pass, vous allez avoir une réduction en tant que telle sur tous les DLC en tout. Donc j'espère que c'est clair pour vous sur la question des DLC et des mises à jour. Deux contenus complètement différents. L'un ayant beaucoup, beaucoup de choses dedans. D'où le fait que ça soit payant. Donc voilà tout le monde. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Star Wars, l'épisode 7 en tant que jeu. Est-ce que vous auriez aimé jouer Ben Skywalker dans ce jeu? Moi, j'aurais adoré. Et aussi, dites-moi les easter eggs, comment vous les avez trouvés? Merci tout le monde. Laissez un like et un commentaire. Abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Twitter, Facebook, Twitch, sur BattlefrontFR. Sinon que la force soit avec vous. Ciao!